alors je vais introduire une autre loi de sakata qui est la cinquième loi donc qui s'appelle la san po donc on pourrait traduire ça en français par les trois repos je pense que c'est ça un peu la traduction et donc je vais vous la montrer mais par contre comme je voulais je vous l'avais expliqué en introduction de mes vidéos sur les lois de sakata je suis pas forcément d'accord en fait avec la façon dont la plupart des gens représentent cette loi en elle-même mais même d'autres mais en tout cas celle ci en particulier je vais vous montrer peut-être ce qui me plaît pas je vais peut-être le faire je vais peut-être faire une recherche donc je vais mettre sa carte on va forcément trouver une donc ça ne faut je vais chercher une image voilà par exemple là donc ici comment c'est symbolisé une bougie une grande bougie haussière trois bougies baissières et une grande et donc dans l'idée je sais pas chacun chacun l'analyse comme il veut mais dans l'idée peut-être de traiter la cassure ici et de la même façon pour une baisse une grande bougie baissière à l'intérieur trois bougies haussières et ensuite une bougie baissière donc je sais pas si c'est sur cassure ou pas je vais même pas regarder les détails là dedans je vais juste revenir sur mon sur mon graphique de départ et donc ça c'était les deux premières les deux premières lois de sakata donc les trois montagnes et les trois rivières et à aucun moment j'ai symbolisé ces choses là par des bougies je n'ai jamais fait et on peut bien comprendre que si on applique ça sur ishimoku on va problème on va probablement pas se dire ça c'est une bougie ça c'est une bougie ça c'est une bougie ça c'est et forcément que alors je vais je vais je vais un peu là c'était une figure théorique mais on va dire que par exemple si on est quelque chose comme ça admettons je fais ça vraiment rapidement on va dire ça quelque chose comme ça si on est comme ça et qu'on voit des mouvements comme ça si j'appelle ça un mouvement ça veut dire que à l'intérieur de ça il ya plusieurs bougies à l'intérieur de ça il ya plusieurs bougies à l'intérieur aussi ici 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 et ici et bien sûr qu'ensuite si je vais voir ça sur une unité supérieure donc j'aime pas parler d'unité temporelle mais je vais quand même le faire mais si on je regarderai ça sur une unité suffisamment haute on ne verrait plus tout ça on verrait probablement uniquement je sais pas peut-être juste une une bougie pas forcément et pas forcément en relation avec une deuxième je pourrais faire ça suffirait que une troisième par exemple qui montrerait en fait le retournement donc je pourrais symboliser trois rivières par trois bougies maintenant la question c'est est ce que c'est mieux de la prendre comme ça ensuite de bougies ou comme ça et ben tout dépend en fait de ce que vous allez faire avec l'ishimoku mais clairement avec l'ishimoku vous savez on va rentrer dans les détails encore de plus en plus mais si tenkan est calculé sur sur 9 si kijoun est calculé sur 26 ça vous donne déjà une indication de pourquoi on rentrerait sur trois bougies en fait donc on mais on aurait pu symboliser un retournement en trois bougies pourquoi je dis ça parce que vous avez vu la vie alors je vais pas mettre de code couleur ça va être plus simple mais vous avez vu un petit peu comment la personne a symbolisé le le sanpo donc la cinquième watsakata en gros il le traduit par une grande bougie suivi de je sais pas s'il met des cassures ou pas dessus mais on s'en fiche je sais pas s'il met des gap dessus mais on s'en fiche en gros il fait ça beaucoup de gens font je sais pas où je dois le mettre voilà on va faire ça je vous pose la question pourquoi sur la loi numéro 1 pourquoi sur la loi numéro 2 je symboliserai le mouvement par des vagues et non pas par des bougies et vagues dans le sens de mouvement et pourquoi sur la loi numéro 5 je symboliserai je symboliserai la loi 5 par des bougies pourquoi je ferais ça pourquoi je le ferais pas ici et ici ou inversement pourquoi je le pourquoi je mettrais pas de bougies ici c'est vraiment une question que moi personnellement je me suis posée en fait et je me suis mis à la place d'omna et en plus je vous ai dit dans l'introduction de de la vidéo sur les whatsapp attaque a priori je dis bien a priori omna ne travaillait pas sur bougies donc je pense mais c'est mon avis personnel que c'est un problème de compréhension en fait et après je vous montrerai des cas pratiques sur sur les graphiques mais pourquoi ça s'appelle sanpo donc avec un repos en 3 et pourquoi ces trois montagnes et pourquoi ces trois rivières et pourquoi ces trois fibres par exemple trois bougies haussières c'est qui est une autre une autre loi de sakata et pourquoi ces trois gaps consécutifs ce qui est aussi une loi de sakata et là j'ai fait le tour pourquoi 3 il faudrait il faudrait poser la question à omna directement parce que moi je sais pas pourquoi il a choisi 3 et je peux pas faire parler les morts mais une des raisons qui pourrait être c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont des figures théoriques et que 3 est un est un chiffre important dans la culture japonaise dans la culture même asiatique je pense en général donc est ce que c'était une façon de symboliser des mouvements de marché de façon déjà théorique donc comme je l'ai comme je l'ai je l'ai dit dans l'autre vidéo et je reprécise pour l'autre vidéo que j'ai fait sur les applications des figures de retournement en n3 p3 y3 tout ce que j'ai dessiné je les fais de façon très rapide et comme je n'ai pas intégré tout le reste de l'ishimoku ça n'a strictement aucun intérêt en termes de trading et je dis même pas que les figures en elles mêmes sont justes tout ce que je voulais tout ce que je voulais faire c'est vous vous pousser vous pousser à aller chercher par vous même quitte à ce qu'elle soit fausse mais au moins déguisez votre oeil à les chercher et on s'en fiche qu'elle soit juste ou fausse et de toute façon c'est pas moi qui vais comme je vous l'ai dit qui vais vous confirmer si c'est correct ou pas il faut il faut gagner vraiment en autonomie sur les marchés donc voilà donc ça je peux l'enlever et pourquoi je dis ça si je prends maintenant de cet exemple là je vais légèrement le modifier je vais faire ça s'en fiche du code couleur c'est une figure qui est très connue par les dans le chartisme c'est un double on pourrait le considérer comme un double bottom c'est une figure qui est aussi travaillé par par osoda et on n'est plus sur trois donc est ce que on respecte plus omna c'est plus dans la loi de sakata mais il faut aussi voir les lois subjectives de sakata et la deuxième loi subjective c'est d'essayer d'attraper un creux donc si on essaie d'attraper ce creux en rentrant ici par exemple enfin ici en essayant de rentrer sur cette vague là on est toujours dans les lois de sakata mais on n'est plus sur sur un format en en trois rivières donc pourtant si vous recherchez je vous dis concrètement on a un marché maintenant qui fait ça et avec sur l'UT où vous êtes vous avez des bougies mais impossible pour vous de tracer de tracer une un mouvement en six vagues est-ce que ça justifie pour autant que vous n'allez pas traiter ce marché c'est une question que vous devriez vous poser en fait donc et je peux même pousser encore plus loin et je peux vous montrer des cas d'exemples comme ça on peut avoir ça en fait on peut avoir une vague baissière tellement forte qu'en fait sur l'UT où vous êtes vous n'arrivez pas à tracer des vagues et ensuite le marché pousse dans l'autre sens tellement fort que vous n'arrivez pas à tracer des vagues voilà c'est possible en fait et là j'en reviens peut-être aussi à l'idée de trading intraday j'ai pas de soucis enfin intraday descendent dans les UT pas forcément intraday mais moi j'ai pas de soucis avec ça en fait imaginons qu'on voit ce mouvement là en mensuel en huit clients ce que vous voulez et que vous n'ayez pas les vagues qu'il vous faut si vous si vous savez qu'une vague i probablement elle sera constituée d'une succession de plusieurs vagues n et la même chose pour celle ci en descendant dans les UT ce pivot là qui s'est fait en deux vagues v il est probable qu'il s'est fait en face de façon plus complexe donc vous allez retrouver quelque chose ici peut-être une trois rivières peut-être une double top une double bottom pardon vous allez retrouver donc tout va dépendre en fait de comment vous allez vous caler en fait si 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 vous êtes à l'aise de trader une v comme ça et je vous expliquerai je vous expliquerai différentes façons de toute façon si on est dans un mouvement je sais pas on est un mouvement n comme ça avec votre ishimoku qui est calé dessus comme ça que vous avez kijun aussi et que vous avez eu admettons une inversion du kinkoïo suivi d'une amélioration même pas une inversion il ya des moments où de toute façon vous allez trader une v vous n'allez pas attendre forcément d'avoir un mouvement en un mouvement en en trois rivières ou un double bottom donc tout va dépendre de comment on va le caler donc c'est c'est vraiment des figures théoriques et si vous avez un creux qui est uniquement visualisé comme ça pourquoi pas le caler autrement c'est à dire de descendre dans une unité plus basse pour essayer de voir une figure de retournement mais il faut savoir pourquoi on le faire il faut vraiment savoir pourquoi on le fait et donc si je si je vous dis ça maintenant je vais prendre un exemple concret je vais donc je vais rester sur le sanpo je vais le prendre sur je vais pas le prendre sur sur indice parce que parce que normalement on traite sur sur action quelle action je pourrais prendre on va prendre on va prendre la promis je vais je vais je vais je vais prendre ça et je vais mettre classement cac40 on va prendre le premier qui va nous montrer alors air liquide allez c'est parti donc on va prendre air liquide donc là je ne suis plus en recherche de figure de retournement donc de trois rivières ou de trois montagnes je vais chercher les trois on va dire les trois repos je sais pas si c'est la bonne la bonne définition et comme je vous ai dit je vais pas chercher longtemps en arrière je vais partir moi ce que je vais faire je vais partir de là et je vais essayer d'en trouver des propres mais même il y en a plein à trouver je pense voilà je vous demande pas d'être d'accord avec moi je vous donne ma vision 1 2 3 j'ai pas pris une bougie j'ai pris une suite de bougies et si je fais ça de la même façon ici je vais pas prendre une seule bougie je vais prendre ça je change de couleur voilà et donc si on suit l'idée de de omna ce qu'il voulait peut-être dire c'est que quand on a une grande phase tendancielle il faut être prêt à rentrer une fois qu'on a une phase corrective il a utilisé le nombre trois est ce que si vous en aviez eu que deux vous ne rentrez pas ce que si vous en aviez eu juste une vous ne rentrez pas c'est chacun est libre de comprendre ce cas ce qu'il a voulu dire maintenant si on a ça moi directement ce que je vois c'est ici une inversion du kinko yo ici une amélioration du kinko yo ici une sortie de senku ici de chiku pardon ici on est en support sur senku sorti boum voilà voilà ce que moi je vois en fait et donc si quelqu'un me dit non c'est pas juste il faudrait qu'il y ait trois bougies peut-être que si je si si je descends suffisamment si je monte suffisamment haut dans une unité peut-être que ça je le verrai en une seule bougie celui-là en une seule bougie et celui-là en une seule bougie mais j'ai même pas besoin de faire ça en fait j'ai pas besoin de faire ça parce que si l'idée c'est de 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 traiter ça de traiter ça et ça je vais faire ça comme ça pas forcément trois je reprécise que mais ça c'est mon idée personnelle si l'idée c'est de traiter ça une deux trois quatre bougies comment voulez-vous traiter quatre bougies avec ichiboku ça n'a strictement aucun intérêt vous pouvez enlever l'ichiboku en fait vous pouvez l'enlever complètement parce que si vous attendez des validations ici comme là je parlais d'une inversion et d'une amélioration du kinko yo vous n'aurez aucune validation soit le marché il est déjà haussier dans ce cas là allez-y soit il est baissier et puis c'est pas avec cinq bougies que vous allez avoir un retournement du tableau d'équilibre donc ça n'a aucun intérêt je pense qu'on est bien d'accord après si si des gens utilisent omna sur bougies et qui ont du succès entrer dans ça j'ai aucun problème absolument sincèrement aucun problème mais je ne peux pas croire que quelqu'un arrive à traiter ça en utilisant les principes ichimoku ce n'est pas possible en fait donc voilà un peu l'idée alors je sais pas si je peux en retrouver d'autres plus ou moins bas là je vais en prendre une moins propre j'en vois une là il y en avait certainement d'autres avant là je vais vraiment très très vite je pourrais faire ça je vais prendre les mêmes codes couleurs une deux trois inversion amélioration c'est un coup en support petit coup amélioration sortie de Kijun boum est-ce qu'on en voit encore est-ce qu'on en voit encore est-ce qu'on en voit je vais trop vite oui j'en vois plein j'en vois plein j'en vois plein je sais pas je sais pas laquelle je pourrais prendre encore allez une allez une deux trois je les applique pas de façon on va dire bête je vois directement qu'on a un point a qui est plus bas donc on a une on a un premier on va dire mouvement j'ai vu l'amélioration du kinko yo je vois certaines choses voilà je les applique pas n'importe où donc inversion du kinko yo amélioration du kinko yo ici sortie sortie du senku sortie de chiku direction de kijun et ensuite voilà je m'arrête là j'en ai fait trois sincèrement il y en a partout en fait il y en a partout j'en vois voilà je dis pas que je vois des je dis pas que je vois des trucs mais voilà il y en a partout il y en a partout pas que sur pas que cela là je suis je reviens sur sur les autres san 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 voilà les trois les trois montagnes les trois rivières voilà je suis si maintenant je fais ça bien comme ça je vais je vais pas le faire parce que là la vidéo on est déjà à 17 minutes c'est pas la peine mais il y aurait tellement tellement à voir ici mais dans l'idée voilà ce que moi je comprends donc si je reviens là je l'ai fait donc déjà je l'ai pas fait en trois bougies parce que pour moi voilà je comprends pas je comprends pas comment on appliquerait ce concept là avec ichinoku ou alors c'est vraiment pour timer une entrée mais voilà pour pour vraiment la taille me au moment vraiment on rentre pas sur le mouvement lui-même pourquoi pas vous voyez ce que je veux dire je m'explique après j'arrête vraiment la vidéo là maintenant j'utilise ça pour me dire ok je vois ça et je 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 pendant ce temps j'avais pas admettons que j'avais pas le kinko yo dessus j'affiche les lignes de l'ishimoku voilà je vois tout ça je me dis que c'est bon j'y vais parce qu'on intègre toute la temporalité parce que beaucoup de gens me disent ouais hervé quand est-ce que tu vas parler de la temporalité mais elle y est au cas où déjà au cas où elle y est quand quand vous avez des lignes qui sont qui sont bâties sur des ranges temporelles vous y êtes quand vous avez chiku qui est décalé à 26 quand vous avez cinq coups vous y êtes en fait vous avez déjà la temporalité dessus il ya déjà je vais pas donner de stats mais il ya déjà 70% de la temporalité qui est affichée juste avec les lignes de l'ishimoku donc cette temporalité elle y est donc bref mais donc on va dire que j'ai utilisé donc les trois repos ici pour taille mais ici enfin pour détecter ici un moment j'attendais l'amélioration en fait un tout simplement boum 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 j'ai je me dis que si jamais c'est vraiment ça que j'ai a baissé et ben la première chose que je vais attendre c'est l'amélioration du kingoyo là cela il ya sorti enfin tout ça je voulais expliquer pourquoi pas ensuite avec les jeux de bougies essayer d'utiliser des configurations bougies et c'est même pas pourquoi pas c'est intéressant de le faire mais là on rentrera dans d'autres sujets pour vraiment un timing on va dire comme d'autres des chirurgicales de l'ishimoku on a franchement on n'a même pas besoin de ça dans l'idée que si vous si vous ça c'est votre abc regardez un peu la hauteur et la temporalité de abc je dis pas que cd devra faire la même hauteur et la même temporalité mais pour vous si on voit ça on rentre pas pour ça on est bien d'accord on rentre pas pour ça on rentre pour pour quelque chose et donc on n'est pas à ce stade on n'est pas à une bougie près c'est pour ça que certains demandent est ce que tu rentres plutôt ici 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 ça n'a pas tellement d'intérêt en fait à partir du moment où on est on est validé transformé voilà ça se joue pas à ça bien sûr qu'après on peut toujours on peut toujours faire mieux il faut toujours faire mieux mais voilà mon idée en tout cas sur sur les lois de sakata donc là je vous ai montré les deux figures de retournement donc les trois montagnes et trois rivières où je les ai tracé par des vagues et ici où il y aurait un énorme débat enfin un énorme c'est pas non plus le truc de dingue mais là où il pourrait y avoir débat où des gens pourraient dire non 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 c'est des bougies et bien libre à chacun de croire et de voir ce qu'il veut mais en tout cas si vous devriez l'appliquer sur les marchés deux choses que j'ai à dire pas forcément en bougies et pas forcément trois parce que là je vous ai montré des exemples en trois mais moi je m'arrête pas à trois sincèrement je m'arrête pas à trois si 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 moi je vois j'ai une abc et que j'arrive à là en disant que j'arrive à détecter le creux juste en avec deux et qu'ensuite j'ai tout ce qu'il me faut après je vais pas attendre la troisième parce que de toute façon la troisième va pas arriver tout simplement elle va pas arriver pourquoi parce que tout s'est déjà transformé et donc si je rentre sur transformation sur validation c'est que je pense que de toute façon il n'y en aura pas une troisième donc je pense sincèrement que omna c'est sa figure théorique il l'a fait sur trois pourquoi pas deux pourquoi pas quatre là aussi j'ai pas que j'aurais pas de problème particulier à rentrer même sur sur quatre s'il faut donc voilà un peu un peu mon avis général donc c'était une introduction sur sur le sanpo donc sur les trois repos et je vous en montrerai de plus en plus sur les lois de sakata il reste donc il reste donc là je vous ai montré trois trois lois de sakata les deux premières et la dernière ensuite il y a l'autre loi qui réfère donc à trois mouvements de hausse trois mouvements de baisse là je vais être aussi un petit peu je vais avoir une vision qui va être différente et sur les trois gaps je vais être encore encore différent donc c'est pour ça que je les ai pas encore abordés voilà bon j'espère que c'est clair et comme je l'ai je l'ai dit dans d'autres vidéos je ne demande à personne d'être d'accord avec moi c'est c'est ma vision c'est même pas ce que osoda me dit de faire puisque osoda n'en parle même pas en fait concrètement voilà il faisait dit huit pages sur les lois de sakata je vous parle du tome 1 il rentre pas il n'est pas rentré dans autant de détails que moi j'ai je suis rentré donc c'est ma vision pas besoin de commentaires négatifs en me disant c'est absolument pas ça moi je trade sur trois bougies franchement faites ce que vous avez à faire et si vous avez du succès avec ça tant mieux mais moi c'est une chaîne youtube une chaîne youtube pardon une chaîne ishimoku et donc j'ai du mal à croire que on puisse on puisse utiliser la méthodologie méthodologie pardon ishimoku avec quatre bougies voilà allez à plus ciao